Salut tout le monde, c'est SDG, c'est pour vous allez bien les potes, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le mode carrière sur FM avec Lowell et j'espère que déjà vous allez tous bien et que, ben, on va le refaire. Salut tout le monde, c'est SDG, c'est pour vous allez bien les potes, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur FM17 avec Lowell. On enchaîne la carrière où on a bien avancé la dernière fois, on s'était quitté pour le match contre le Toulouse Football Club mais le match de Coupe de France, c'est pas celui que je vais te montrer en ligne. Bien, on a donc fait 5 matchs, j'ai donc fait 5 matchs pour le mois de mars et il reste donc une finale pour le match d'aujourd'hui. C'est la finale de Coupe de Ligue, donc vraiment un beau match que vous allez voir, donc on va peut-être gagner un trophée. Et donc je vais vous montrer mes résultats en ligne des champions et l'avancement de la Ligue 1, voilà, c'est le programme du jour de juif du coup. Et du coup, on s'était lâché la dernière fois pour cette victoire 1 but à 0 en prolongation de l'Olympique honnée par Maceribus en Coupe de France. J'espère que l'épisode d'avant vous a plu et j'espère que celui-ci vous plaira également. N'hésitez pas à liker les potes si elle vous a plu, comme toujours. Voilà, je vais essayer de voir s'il n'y a pas de bug sur mon retour, mais c'est assez compliqué. Bref, donc le premier match, c'est une victoire 5-0 de l'Olympique honnée, et bien tout simplement au stade Marcel Pico de Nancy, 5-0. C'est plutôt beaucoup comme score, c'est assez lourd on va dire, et ça s'est bien passé, réellement ça s'est bien passé. On peut aller voir directement les stades du match, où on peut voir qu'on a eu 2 demi-occasion à 0, 5 occasions franches à 1. Clairement là, c'était une domination nette et sans bavure, même si quand même, au vu des statistiques, c'était pas si évident que ça, étant donné qu'on n'avait pas la possession et qu'on peut se dire de ça, on avait moins de tirs qu'eux, mais on les a beaucoup plus cadrés. Ils ont été tout simplement pas assez efficaces sur le dernier geste, là où on a été nous, assez efficaces. Donc, vous pouvez voir que l'équipe que j'ai alignée, c'est une équipe B, enfin oui, une équipe B on va dire, même s'il y a quelques joueurs quand même qui font partie de l'équipe A, comme Gonalon, comme Nkulu, comme Masoku, c'est des joueurs qui ont joué ce match également, et donc ils ont joué également ce match, qui était plutôt un match de transition dans la saison. On ouvre le score à la 4ème minute de jeu, donc très très tôt dans le match, par Anwar Elgazic, que j'ai titularisé, et qui a fait son taf, et qui l'a marqué, on lui demande ça, et c'est ce qu'il arrive à faire. Donc voilà, pour l'instant, c'est une recrue qui a vraiment apporté pas mal de choses cette saison. Alors attendez, hop, on va ralentir pour que vous voyez plus facilement les actions. Et hop, c'est parti. Le but donc de Elgazi, c'est un bon centre, comme vous l'avez vu, de masse au coup pour Elgazi. Il est à la finition, et ça fait un 0 à ce moment-là du match. On va même marquer un 2-0 dès la 7ème minute de jeu par Gonalon pour Walter. Walter qui est là, et qui marque à nouveau. Walter est un très bon recrue, vu que c'est déjà son 4ème but à ce moment-là, je crois. Enfin, il fait que marquer réellement. Très efficace. On va ensuite avoir le 3 but à 0. 3-0 en une mi-temps, déjà c'est beaucoup, mais vous allez voir que c'est pas mal. Voilà, c'est un premier dégagement sur cette action. Si on revient ensuite sur Bakali qui la donne à Tolisso, 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 Tolisso. Voilà, Tolisso style. Ndiasembe qui fait une petite erreur de main en plus de ça. Et bien, 3-0 à ce moment-là du match. On va même réussir à mettre 4-0 en une mi-temps au stade Marcel Picot. Vraiment, c'était portes ouvertes dans cette première période. En seconde mi-temps, ça s'est un petit peu plus resserré. Mais clairement, on a largement, largement dominé ce match. Vous allez voir ça. Donc Bakali qui fait une énorme frappe enroulée. Alors, celle-là, elle est magnifique, vraiment. Donc voilà. Et le dernier but, le cinquième but que vous allez donc voir, c'est par la dernière de Nabil Fekir qui venait de rentrer en jeu, qui doit taper un pénalty, qui le rate. Mais il est là au prolongement de l'action. Le ballon a été arrêté par Ndiasembe, a tapé le poteau. Et il était par la suite présent. Et il a permis à l'OL de gagner ce match 5 buts à 0. Vraiment une très grosse performance en Ligue 1. Et c'était juste avant le match de Ligue des Champions contre Manchester United. Manchester United qu'on avait réussi à battre, je vous le rappelle, 2-0 au match allé par des buts de Fekir Darder. Là, au match retour, on a perdu. Mais on s'est pris un but à la 91e. Et on a été très très solide. Réellement, une belle performance. On a eu la possession. On a un peu plus subi dans ces grandes périodes. Mais vraiment, on n'a pas fait un mauvais match. Voilà, ils ont eu le double de demi-occasion. Et on a eu le même occasion qu'eux. Donc réellement, voilà. En plus, on aurait même pu égaliser la 92e si Nabil Fekir n'ait pas raté son pénalty. On va montrer le but de Mektarian quand même. Et voilà. Mais du coup, on est qualifié à ce moment-là pour la suite de la compétition. Et qui l'aurait cru ? Comme Manchester United qui est premier d'Angleterre actuellement. À l'heure où je vous parle. Et là, on a quand même aussi à passer et à battre Manchester United sur les deux matchs. Et ça, c'est plutôt pas mal. Du coup, je vous montre les résultats du premier tour à l'élimination directe. Voilà. Donc voilà. Donc Paris s'est qualifié. Leverkusen s'est qualifié. Dortmund s'est qualifié. Madrid, Arsenal, Juventus et Barcelone. Sur le fil contre l'Olympiakos. Vraiment sur le fil. Et par les buts extérieurs en plus de ça. Vraiment, voilà. C'était assez... Il y a eu quelques surprises quand même. Avec Leverkusen qui élimine Monaco. C'était pas forcément si évident que ça. Dortmund qui élimine l'Atletico. C'est pas si évident que ça non plus. Enfin voilà. Il y a quand même quelques surprises. Après, bon, c'est quand même dans l'ensemble normal. Voici le tirage au sort des quarts de finale. Donc Leverkusen, Dortmund. Donc un choc allemand. Juventus, Paris Saint-Germain. Donc là, Paris qui vraiment a fort à faire avec la Juve. Un Barcelone-Arsenal. Voilà. On aurait pu avoir un Barcelone-Madrid. Mais non. C'est parce que Madrid est pour l'Olympiakos. Voilà. Et vous allez donc voir que par la suite, il y a eu les matchs de Ligue des Champions juste avant. Alors, en attendant, on a eu des matchs de Ligue 1. Parce qu'il faut quand même jouer en Ligue 1 un petit peu. C'est normal. Il faut avancer dans le championnat. On a donc joué contre le Strasbourg-Alsace-RC à domicile au Parc-Oel. Avec l'équipe. Ouais. Une équipe assez B aussi. Mais avec quelques joueurs aussi. Là, c'est un petit peu pareil que le match contre Nancy. On a fait un petit peu tourner. Mais pas trop non plus. Et bon, voilà. On a réussi à gagner. Malgré le fait qu'on soit largement dominé la possession de balle. C'était impressionnant. Ils avaient 63% de possession. On avait une demi-occasion de plus. Ça nous a permis de gagner. Et un but, notamment, de Walter Gonzales. Notre recrut du Mercato Hivernal. Pas Estival, pardon. Et j'avais mis Walter Marquez. Et c'est lui qui fait cette magnifique passe décisive pour Walter. Mais voilà. Là, c'est un but qui me plaît beaucoup. Parce que c'est Walter qui fait une passe décisive à Walter. Et ça, c'est assez marrant. Donc, Walter Marquez qui fait une passe décisive à Walter Gonzales. Qui est parti dans la profondeur. Et là, on ne l'a plus arrêté. Puis, il transforme magnifiquement ce but. Il fallait le mettre quand même. Il fallait du sang froid là-dessus. Et Walter Gonzales qui met son cinquième but de la saison à ce moment-là du match. Alors qu'il est arrivé tard dans le club. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. Qu'un joueur qui arrive comme ça en cours de saison soit aussi efficace et aussi vite. Et ça, vraiment, ce n'est pas négligeable. Réellement. J'ai beaucoup aimé ses prestations jusque-là. Et je suis assez content de son rendement. Ce qui est un peu décevant, c'est que des fois, quand il est titulaire, il n'arrive pas à faire le taf. Et ça, c'est un peu d'hommage. Mais quand même, il reste... Franchement, pour l'instant, il est vraiment qualitatif. Ce joueur, je suis assez content. Allez, ensuite, l'Alliance s'est poursuée après une petite trêve. Deux... Enfin, une trêve internationale, pardon. Et on a juste fait un 0-0 contre... Non, ça, c'est le Real, pardon. On a fait juste un 2-2, pardon, contre Toulouse. Donc, c'était au Stadium. Et voilà. Là, c'était un match aussi assez équilibré. Mais avec un petit avantage pour Toulouse, quand même. Qui nous avait la possession. On avait plus d'occasions franches. Et le même nombre de demi-occasion. Ils ont plus frappé au but. Mais ils ont été moins efficaces devant aussi. Ça ne nous a pas empêché de faire de partout. Après que le TFC nous ait mené 2-0 à la mi-temps. Notamment par un but d'un Lyonnais. Qui a été prêté au dernier Mercato en prêt. C'est le premier cible d'un prêt, en fait. C'est Kalelu, voilà, sur une erreur complète de ma défense. Qui fait n'importe quoi. Kalelu qui trompe Antonio Lopez. On va ensuite être mené 2-0 à la mi-temps. On va à la 36e minute de jeu. Vous allez voir ça. Iago pour Dumbia qui fait un peu trop rentrant. Pas exemple de reproche ma défense, encore une fois. On va réussir quand même à réagir. L'Olympique Yone va donc mettre les choses pour au moins faire un match nul. Ce qu'on arrivera à faire au final avec cette passe décisive de Walter González. Pour El Ghazi, encore une action décisive de Walter. Pour El Ghazi qui lui aussi répond en réponse présent, on peut le dire. Et on va réussir juste à la fin du match à égaliser. Ce n'est pas démérité non plus, on peut le dire. C'est une belle ouverture pour El Ghazi. El Ghazi qui contrôle, qui la passe à Touré. Touré pour Touzard. Touzard qui va la glisse à Ferry. Pour Olivier, ou Lever pardon. Vous savez, c'est la recrue que j'ai fait aussi, Mercato. Touré pour Oliver. Oliver, magnifique passe pour Ferry. Le bon décalage. La lucarne de Ferry. C'est ce qu'on lui demande à Jordan de Ferry. Et il nous le fait très bien une nouvelle fois. Lucarne de Ferry. Égalisation de l'OL contre le Toulouse Football Club. Et c'est donc 1-2 partout en Ligue 1. Voilà, c'est bien, c'est bien. Franchement, c'est pas mal. Et donc, le dernier match avant le match que je vais faire aujourd'hui, c'est le match contre le Real de Madrid en quart de finale. Je vous ai montré les tableaux du quart de finale. Vous allez voir que c'est 1-0-0 du coup. Voilà, 1-0-0. Match assez fermé. Vous pouvez voir les actions, les tirs. C'est assez fermé. Une demi-occasion de chaque côté. On a eu 2 occasions en franchise à 0. On aurait pu faire quelque chose réellement. Mais non. Du coup, non. Vraiment, on n'était pas loin de marquer à un moment donné. Mais le principal était qu'il ne marque pas chez nous. Mais bon, il aurait au moins fallu mettre un but. On ne l'a pas mis. Et ça va être compliqué au match retour. Parce que, à Madrid, ça va être 10. Ça va être difficile. Donc, ça va se jouer le 4 avril. Ce match retour de quart de finale. On verra bien. Vous verrez bien dans l'épisode prochain. En tout cas, on va bientôt passer pour le match, pour la finale de Coupe de la Ligue. En attendant, voici la Ligue 1. Voilà. Vous pouvez voir le tableau de la Ligue 1. Avec notamment Lille, qui était bien à la rue, qui est remontée au classement. Vu qu'ils sont 17e. Là où Guingamp et Lorient ont plongé. Strasbourg n'a rien fait. Ils n'ont pas réagi. Ensuite, Saint-Etienne a un petit peu remonté également la pente. Vous pouvez voir les différentes évolutions au classement. Bordeaux, qui est repassé devant Bastia. Après Monaco, qui a un petit peu stagné encore une fois. Ils sont en train de stagner les Monegasques. Et Paris aussi a perdu des matchs. Ce qui fait qu'on a 11 points d'avance désormais. Vous pouvez voir les défaites parisiennes. Encore des équipes pas forcément hyper bien classées. Ils ont perdu les deux fois contre Monaco. Et c'est préjudiciable pour eux. Voilà pour ce tableau-là. En Coupe de France, nous sommes en quart de finale. Contre le FC Sochaux-Montbéliard. A Sochaux, on a chopé un club de Ligue 2. Rennes-Saint-Etienne. Une belle affiche de Ligue 1. Bourg-en-Brest-Bastia. Ça va être compliqué pour les Bastia, néanmoins. Et un Paris Saint-Germain-Dies. Pourquoi pas ? Des belles affiches. Et voilà, c'est tout je crois pour les compétitions. Vous l'avez vu, je fais ce match aujourd'hui. Ça c'est les quarts de finale. C'est tout à peu près. Vous pouvez voir ici les stades des joueurs. Vous pouvez voir que Serge G est toujours le meilleur passeur du club. Donc on va y aller maintenant. Il n'y a plus besoin d'attendre assez longtemps. Donc je vais sauver de tout ça. On partira très certainement sur cette équipe-là. A savoir aussi que je ne vous l'ai pas dit, mais Max Lecornet s'est blessé pour 3 à 4 mois. Donc vraiment une grosse blessure. Du coup c'est Bakali qui va obtenir beaucoup de temps de jeu. Et c'est lui qui est titulaire dans cet axe gauche de l'attaque lyonnaise. Et voilà, j'espère qu'il va faire du bon taf. Il n'a pas forcément été mauvais depuis le début de la saison. Bien au contraire, le petit Bakali. Et voilà. Donc voilà, c'est l'équipe type pour le prochain match. On va y aller de suite. Je sauvegarde et on y va. Et bien c'est parti les potes. On y va, allez hop. On y va pour ce match de coupe de la ligue. La finale entre l'Olympique Yone et le stade de Reims. Une belle affiche entre deux équipes. Reims s'est remonté ou pas en Ligue 1 ? Je ne sais même plus s'ils sont remontés en Ligue 1. Oui, ils sont remontés en Ligue 1 bien sûr. Ils sont 9ème de Ligue 1 actuellement. J'avais un trou de mémoire, désolé. Donc voilà, une affiche entre le 1er de Ligue 1 et le 9ème. Donc ce n'est pas négligeable quand même. Voilà. Et donc le but c'est de gagner bien entendu ce match. On va essayer. On va essayer. On va tout faire pour. En tout cas. Même si ça ne commence pas hyper bien. 87% de possession. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le ballon. On ne sait même pas ce que c'est. Mais bon, voilà. On va voir si ça va bien se passer ou pas. Puis voilà. J'espère que vous allez bien les potes en fait. N'hésitez pas à like, je l'ai déjà dit. Qu'est-ce que je n'ai pas dit à vous abonner ? N'hésitez pas à voir dans la description mes réseaux sociaux également. Je les mets tout le temps. Donc c'est mon Facebook, mon Twitter. Si vous voulez aller faire un tour, n'hésitez pas. Même si je ne suis pas le plus actif au monde. J'y suis quand même. Et si vous voulez me parler, c'est le meilleur moyen. Voilà tout. Donc pour l'instant, il n'y a rien en ce match. Réellement, il n'y a... C'est quoi ce purge ? Ça ne me déconneit. Bon, moi, je réagis à la mi-temps. On va mettre Gonzales. Elle a besoin d'Abitri qui faisait un match catastrophique. Puis voilà. Après, je ne vois pas d'autres changements qu'il peut faire. Il y a Balouli. Mais apparemment, à Reims. Intéressant. Il y a Balouli. Je sais qu'il y a beaucoup de Lyonnais là, précis. Balouli. Il y a une secte balouliste. Donc voilà, c'est tout. Allez, une action pour l'Ouel peut-être avec Sergi Darder qui va décaler sur l'autre axe, sur Masoakou, Masoakou. Et là, il a un petit peu d'espace. Il la donne à Balouli. C'est assez bien fait. Il redonne à Masoakou qui va centrer pour Walter Gonzales qui marque encore une fois un but sur une magnifique passe de Masoakou. Voilà, Walter Gonzales qui me prouve que j'ai bien fait de le recruter au Mercos d'hiver et qui marque beaucoup de points. Réellement, il marque beaucoup de points. Un très bon centre du droit pour Masoakou et Walter qui est là et qui nous permet de mener à zéro dans cette finale. Eh oui ! Eh oui, eh oui. Pour l'instant, nous menons. Et ça, c'est pas mal du tout. Malgré tout, ils ont de la ressource, les Rémois. Ils n'ont pas fini. Le match n'est pas terminé. Loin de là. Et là, ils ont une position de balle. Et ça peut faire très mal parce qu'ils ont des attaquants assez physiques. Voilà, et Konkara. Konkara qui est fauve, apparemment. Amari. Amarité. Amarité, point. Ah ! Allez, Balouli. Genre assez technique aussi. Ouf, bah oui, technique. Et Baldé, 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 Baldé ! L'égalisation de Reims. Je vous l'ai dit, sur l'une de leurs premières actions que je vois. Leur première occasion qui marque un peu comme nous. Voilà. Une occasion, un but aussi pour eux. Witzel ne fait pas du tout un bon match. On va également le remplacer par Tolisso. Tolisso qui, en plus, a été appelé en équipe de France. Je ne vous l'ai pas dit. Tolisso a fait sa première sélection sous l'air des chats. Et du coup, bah voilà. C'est bien pour lui. C'est très bien. Et du coup, on va le récompenser en le mettant dans cette finale. Même si on est largement dominé, apparemment. C'est assez impressionnant qu'on est dominé en possession. Je ne comprends pas trop. Ce n'est pas trop logique. Mais bon. C'est assez bizarre. D'être autant dominé, d'autant subir. Je ne sais pas si c'est une explication. Je ne sais pas quel changement faire en plus de ça. Donc, je n'en fais pas pour le moment. Il va falloir réagir de toute façon de mon côté. Il va falloir réagir. Lopez qui fait un match dégueulasse, apparemment. 6-30, c'est assez rare dans tout Lopez. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Je pourrais peut-être avoir besoin de Yaya Touré. Je pourrais peut-être avoir besoin de Yaya Touré. Et je le mettrai à la place de qui ? De Dardère. Allez, on va tenter Yaya Touré à la place de Dardère. C'est parti, les potes. Allez, c'est parti. Dardère qui sort, Yaya Touré qui rentre. C'est un choix, réellement, de ma part. Alors, j'aurais pu faire plein d'autres propositions comme mettre Dardère en Sentinelle. Mais non, je décide de faire confiance à Touré. Et là, peut-être une action Yonaise. Tolisso qui va décaler sur ma, soit coup, je pense. Non, il est hors jeu. Attention. Il n'est plus hors jeu, c'est bon. Tu peux lui faire la passe. Et c'est même pas une action. Très bien, merci. Merci le jeu. Allez. On a plus de frappes. Et ils ont quand même la possession. Donc, c'est assez bizarre. On a l'air de jouer en contre. Alors que ce n'est pas du tout une stratégie que j'adopte normalement. Bon, seconde période de prolongation. C'est un match pourri. Un petit peu pourri. Pas trop d'action. Ça a l'air d'une finale un peu claquée. Où les Lyonnais sont supérieurs, j'ai l'impression. Mais on n'arrive pas trop. Allez. Allez. Il faut les prendre. Quand il va. Allez. 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 Et pourquoi il laisse faire des passes comme ça ? C'est impressionnant. Des passes dans l'axe comme ça. Ça ne devrait même pas passer. Attention, Renan, ne pas prendre un carton rouge. Ce serait con, quand même. Attention. Voilà. Bon. Je ne sais pas pourquoi le jeu me montre ça. Mais ils ont envie de me montrer des trucs. Écoutez, si vous voulez. Allez. C'est les prolongations qui se terminent. Du coup, pénalty. Voilà. Pénalty, pénalty, pénalty. Et maintenant. Ok. On va démarrer la séance de pénalty. On va voir, tout simplement, avec le premier pénalty tiré par Yaya Touré, qui est arrêté. Non. C'est un but de Yaya Touré qui est tiré très très fort. Le gardien n'a pas pu l'arrêter. Cancava pour les Rémois. Cancava qui a fait un bon match, j'ai l'impression. Qui est arrêté par Anto Lopez. Bien joué. Anto Lopez qui arrête ce premier pénalty des Rémois. On a l'avantage psychologique qu'il faut confirmer avec Walter. Allez, Walter. Walter qui l'a mis dans la lucarde. Magnifique pénalty de Walter. La recrue là qui fait une très très bonne pénalty. Vraiment. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est assez impressionnant ce pénalty. Seri contre Anto Lopez. Seri. Anto Lopez qui est là et qui arrête ce deuxième pénalty pour l'Olympique. Yonet. Magnifique. Arrêt d'Anto Lopez sur cette séance de pénalty. Vraiment les Yonets. Ça tourne en leur faveur cette séance. Réellement. Et Bakali qui met magnifiquement bien ce ballon aussi. Vraiment très bien tapé pour le moment. Les pénalty Yonet. Et là, il suffit d'une erreur rémoise pour permettre à l'OL de gagner cette finale. Et peut-être un arrêt d'Anto Lopez. C'est marqué. Le premier pénalty marqué par Reims. Mais ils n'ont plus beaucoup d'actions possibles. Ils font un arrêt. Et non. C'est Goncalo qui transforme le capitaine. Et l'OL remporte au pénalty cette finale de Coupe de la Ligue. Et un nouveau trophée pour l'Olympique Yonet. Un nouveau trophée. Ça fait assez plaisir réellement. Ça fait assez plaisir. Et ouais, ouais. Je suis content. Franchement je suis content. J'espère que la vidéo vous aura plu les potes. On a remporté ce trophée. Voilà. Ça fait plaisir. Franchement ça fait plaisir. Voilà. On a remporté le trophée. Bon bah. Pourquoi pas. Voilà. La saison dernière c'était pareil qu'il avait remporté. Et là cette année c'est nous qui sommes devant avec un but de Walter Gonzalez. Je vous laisse réellement. J'espère qu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui. Qu'il va continuer à marquer autant de buts qu'il en marque actuellement. Je vous laisse là les potes. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. Ciao.